Dans une plante, il y a quatre niveaux de fonctionnement. Quatre niveaux. Le premier, ce sont les hydrates de carbone. C'est la photosynthèse à l'état pur. Il n'y a pas encore de molécules très polymérisées. C'est ce que produit la photosynthèse. Quand tout va bien, et là ça demande encore un peu plus d'énergie, il faut des oligo-éléments, il faut des catalyseurs encore plus spécifiques, on va fabriquer des protéines. Si ça ne fonctionne pas très bien, on va retrouver davantage d'acides aminés libres et de nitrates que de vraies protéines. Il y a un troisième niveau, c'est celui de la constitution des lipides. Là, on stocke encore plus d'énergie. Ça demande encore plus de calories. C'est un niveau qui permet de constituer déjà des protections pour la plante. C'est la cuticule, ce sont les cires. Et puis enfin, en quatrième niveau, ce sont les métabolites secondaires. Ce qu'on appelle les métabolites secondaires, ce sont les huiles essentielles, ce sont les terpènes, ce sont les tannins, ce sont les phyto-alexines, c'est tout ce qui permet à la plante de se défendre. Alors déjà, on ne part pas sur le meilleur matériel végétal possible dans ce domaine-là, parce que la sélection pendant des décennies a consisté à favoriser le rendement et à constituer surtout des hydrates de carbone, des protéines éventuellement, mais on n'est pas tellement monté sur les étages supérieurs. Donc génétiquement, on a des plantes qui ne sont pas forcément les mieux armées pour résister aux agresseurs, puisque le quatrième niveau est particulièrement difficile à atteindre. Alors nécessite à la fois de la génétique, des bons enracinements, une bonne nutrition, les oligo-éléments, et je ne peux pas en parler, mais vous savez qu'il y a des enzymes et des métallo-enzymes et que les oligo-éléments sont des catalyseurs et sans une fourniture équilibrée de tous ces catalyseurs-là, nous ne parviendrons pas à élaborer les métabolites secondaires, c'est-à-dire vraiment le haut de la pyramide et qui assure la protection de la plante. Est-ce que je l'avais... Je vais essayer de... Voilà, niveau 1. Quand on a des hydrates de carbone de qualité, on va avoir des tiges solides. Donc quand on fait des tournées terrain et pourra le faire ensemble, on le voit parce que on a des tiges d'abord solides et souvent elles sont symétriques et rondes. quand ça commence à s'ovaliser, que ce soit du blé ou du maïs, alors il faut faire attention à la génétique, il y a des... Mais quand ça commence à s'ovaliser, à ne pas être parfaitement rond, c'est qu'on a un problème de synthèse des polysaccharides. Les sucres, les matériaux de base ne se synthétisent pas forcément de la bonne manière. On mesure aussi, alors ça s'exprime aussi par le diamètre des tiges. Si je le traduis en conséquence pratique, si on a un processus qui n'est pas parfait dans ce domaine-là, ça va favoriser l'averse, bien évidemment. puisque ce sont les tiges qui vont tenir la culture et l'empêcher de tomber. Le niveau 2, c'est la production de protéines complètes. En général, si on a des protéines bien constituées, on est beaucoup moins sensible aux insectes. Alors je reviendrai là-dessus à travers un instrument de mesure qui est le réfractomètre parce que les insectes ont un système digestif rudimentaire qui ne leur permet pas de digérer des sucres en grosse quantité ni des protéines en grosse quantité. Les sucres étant les pires pour eux parce que s'ils ne les digèrent pas suffisamment rapidement, ça a le temps de se transformer en alcool, ça les déshydrate et ça les tue. Évidemment, ils ne sont pas bêtes au point d'aller consommer quelque chose qui les tuerait et je m'insurge absolument contre le fait que là où s'abattent les insectes ou les pucerons, c'est le vent qui les a portés et la malchance a voulu que ça s'abatte sur tel champ. Non, ils l'ont vu, ils l'ont détecté, ils y sont allés. Ils voient avec des infrarouges, ils n'ont pas du tout la même vision que nous. Donc ce qu'on fait encore maladroitement avec du Farmstar et autres outils modernes, ils le font de manière beaucoup plus précise et même s'il n'y a que 5 pieds de maïs dans un champ de 20 hectares et qu'ils s'en trouvent à 3 kilomètres, ils vont l'apercevoir et ils vont y aller directement parce que la signature infrarouge est complètement différente. là-dessus, on a beaucoup travaillé sur le sujet et il y a vraiment des choses intéressantes à voir. Il y a les lipides, donc l'étage numéro 3, c'est ce qui va rendre les plantes brillantes avec un animal qui a beau poil, c'est ce qui va rendre les plantes avec une cuticule sireuse, c'est ce qui va aussi conférer déjà une résistance à certains pathogènes, la résistance aux UV, ça c'est très visible comme je l'ai marqué en haute montagne, c'est-à-dire que plus vous montez, plus la cuticule est épaisse, plus les plantes sont trapues, plus elles sont armées pour résister aux UV, ça transforme même la plante, on s'est aperçu il n'y a pas si longtemps qu'il y avait des plantes qui portaient un nom quand elles étaient à 2500 m d'altitude, il y en avait d'autres qui ressemblaient mais qui étaient d'un port complètement différent et avec des apparences complètement différentes, on leur donnait un nom différent et on s'est aperçu il n'y a pas si longtemps que quand on transportait celles d'altitude en bas ou vice versa, c'était exactement les mêmes. Voilà, donc pour vous dire à quel point la capacité d'une plante à s'adapter est importante et elle peut produire des défenses vraiment redoutables. C'est d'autant plus important que j'ajoute un point par rapport à ça, c'est qu'on a des taux d'ozone qui sont en train d'augmenter, très peu de gens en tiennent compte, nous nous en tenons compte dans l'élaboration de nos produits, l'ozone est un gaz agressif, c'est un radical libre, il sensibilise les plantes aux maladies et il faut pratiquement faire de la cosmétique pour protéger nos plantes. Ce ne sont pas les fongicides qui vont y parvenir, ça je peux vous assurer, il faut des anti-radicaux libres. Donc les observations qu'on peut faire, ce sont des feuilles brillantes, cireuses, épaisses. Et enfin, le niveau 4, je l'ai déjà évoqué, ce sont les terpènes, les huiles essentielles, ce sont les lipides qui évoluent encore, auxquels il y a d'autres molécules organiques et certains minéraux qui sont attachés et qui donnent des caractéristiques très particulières de protection. Souvent, ces molécules-là ont des propriétés fongicides, insecticides, et ils sont produits par une plante en bonne santé. Il faut déjà que les premiers étages aient été construits et évidemment, là, on va réellement arriver à ces métabolites secondaires. les observations, floraisons souvent groupées, c'est le signe qu'on a affaire à des champs qui sont bien nourris et on a plus de chance que ce soit le signe d'une bonne activité et d'une bonne synthèse de ces produits-là, puis homogénéité des épis, des fruits, des tubercules. Tout ça, ça peut se mesurer. Ça peut se mesurer. Je signalais juste, et puis là, je ne vais pas faire tout ça parce que sinon, on va se perdre. Mais il y a beaucoup des pesticides que vous utilisez qui sont des inhibiteurs de la synthèse de certains acides aminés, inhibiteurs de synthèse de protéines et évidemment, au moment où vous épandez des pesticides, donc des herbicides, ça peut sensibiliser la plante parce que même si on ne produit pas cet effet-là d'inhibition de synthèse de certains acides aminés au point de la faire mourir, il n'empêche que la synthèse des protéines, c'est-à-dire des métabolites secondaires dans leur phase finale et totalement active, peut être gênée. Je laisse juste à votre réflexion la chose suivante. Quand on a des saisons très très difficiles, on observe régulièrement que quand on est obligé de traiter plus d'une fois par semaine et ça arrive quelquefois, on a un système immunitaire de la plante qui s'effondre. Francis Chaboussou, santé des cultures, le phénomène auquel il a donné le nom de trophobiose, le fait qu'il y ait tellement de nutriments favorables à la croissance des champignons et des parasites qu'évidemment, ils y trouvent leur bonheur. La plupart des molécules de synthèse produisent ce qu'on appelle la protéolyse et donc déconstruisent le système de défense des plantes. Et quand on traite à une fréquence plus importante que tous les huit jours, la plante n'a pas le temps de reconstruire son système immunitaire. Il y a un effet dépressif et si on commence à traiter tous les quatre ou cinq jours, c'est terminé. Elle est immunodéprimée permanente. Et là, vous vous battez tout seul avec votre fongicide contre la maladie. Et c'est là qu'on commence à dire mais il y a des résistances, je ne comprends pas, j'y vais tous les quatre matins, j'ai traité il y a cinq jours, je suis déjà obligé d'y retourner et ça, c'est le phénomène auquel vous avez pu être confronté. Ce ne sont pas des résistances, c'est simplement que la plante n'est plus du tout en état de se défendre. Elle n'apporte même plus sa contribution. Donc nous, ce qu'on propose comme alternative, c'est justement d'alterner des fongicides conventionnels qui tuent un champignon mais qui par contre ont un effet dépressif sur l'humidité de la plante et d'alterner avec des héliciteurs qui comme leur nom l'indique remontent le système immunitaire. Et quand on alterne les deux, on a fait des expérimentations dans des zones très difficiles, Piémont d'Italie, sur vigne, on est plus puissant que du fongicide tout seul parce qu'on joue sur les deux facettes de la protection des plantes. Des héliciteurs ? Des héliciteurs, c'est-à-dire que ce sont des molécules qui ont des compositions chimiques proches des parois de champignons parasites. La plante pense qu'elle est attaquée et elle se dit « Ah, je suis attaquée, donc je vais produire mon propre système de défense. » On pourrait appeler ça un vaccin, mais... Les purins de plantes ? Non. Les purins de plantes agissent, ont un effet intéressant, mais les purins de plantes vont davantage jouer sur la microflore de la philosophère, la microflore qui est présente sur les feuilles, et puis quelquefois avec quelques effets biocides. Ça peut exister aussi. Et puis, ce serait tout un sujet, on pourrait y passer aussi une journée, mais ça dépend s'ils sont produits en un aérobiose complète ou bien s'ils sont produits vraiment en aération parfaite aussi. Donc, je penche plutôt pour Hélène Ingram dans sa vision des choses. Je préfère les composties faits avec un aérateur, etc. Donc, vous voyez la protection de la plante, elle dépend de ces phénomènes-là. Je vais maintenant vous montrer deux, trois petites choses. On peut avoir une idée du niveau de défense d'une plante avec un outil très simple. Est-ce que je l'ai... Je l'ai amené ici. Et puis ça. Voilà. Ah ben oui. Voilà. Donc, un réfractomètre, c'est un outil très simple. Il n'y a pas de pile déjà. Il n'y a pas de pile, il n'y a pas d'ordinateur dedans. Il suffit de mettre une gouttelette de sève ici. si on regarde et en lecture directe, on sait si on a 3, 4, 5, 6, pourquoi pas 10 ou 12% de total dissolved salt TDS, c'est-à-dire la quantité totale de sel dissous. Dedans, il y a les sucres, il y a les minéraux, les vitamines, bref, tout ce qui n'est pas de l'eau est en lecture directe. C'est un outil pour moi intéressant parce que il va nous donner en lecture directe le niveau de résistance de la plante. Je vous donnerai une table tout à l'heure. Si on atteint des valeurs de 4, 5, c'est une défense plutôt faible. Si on atteint des valeurs de 6, 7, 8, on est déjà sur des bons niveaux et puis exceptionnellement on peut trouver du 10, 12 et à ce moment-là votre plante elle est complètement invisible pour les insectes mais aussi pour les maladies. Comme je vous le disais tout à l'heure il ne faut surtout pas penser qu'une sève riche et dense est favorable à la croissance des champignons ou favorable aux insectes. C'est complètement l'inverse. C'est comme si on disait que quelqu'un qui est anémié qui n'a plus de globules blancs et plus de plaquettes il va moins favoriser les virus et les bactéries. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il vaut mieux avoir un sang riche avec ce qu'il faut en globules rouges, en globules blancs et en plaquettes de manière des lymphocytes en quantité suffisante. Pour la plante c'est exactement la même chose. et plus les teneurs sont élevées plus la plante va être en mesure de se défendre. Je pourrais même ajouter un élément s'il y en a qui l'utilisent. Évidemment on pourra faire des sorties terrain peut-être un jour. Rien que la qualité de ce qu'on voit c'est-à-dire si la démarcation entre le bleu et le blanc c'est comme ça est vraiment très floue c'est très bon signe. Si on ne sait pas si on est à 8, 9 ou 9,5 ça veut dire qu'on a une diffraction de la lumière telle que la signification c'est qu'on a des molécules complexes et plus les molécules sont complexes plus la défense de la plante est élevée. il vaut mieux avoir des polysaccharides que des saccharides si je mets du sucre de betterave du sucre blanc de betterave la délimitation va être une ligne très nette. Si au contraire je mélange des sucres je mets du fructose etc. du jus de pomme et puis surtout si elle est de très bonne qualité je vais avoir une démarcation qui va s'étaler sur quelques millimètres et à l'oeil ça va être vraiment très flou. Donc il y a des choses comme celles-ci qui sont intéressantes bien évidemment. Juste une précision il faut connaître aussi les mécanismes de stockage des sucres par les plantes. Je vous donne juste une indication et puis une autre fois on pourra aller beaucoup plus loin. C'est vrai pour toutes les plantes et encore plus pour celles qui sont ligneuses quand on a des très basses pressions et qu'il y a une tempête qui doit venir la plante envoie dans ses racines dans ses organes de stockage ses sucres ses réserves parce qu'elle envisage la possibilité d'être détruite totalement ou partiellement sur ses parties aériennes et le stock de l'énergie pour pouvoir mieux repartir pour pouvoir refaire des pouces repartir du pied s'il le faut. Pardon ? Un arache des betteraves la paix d'une tempête. Alors pourquoi pas mais si je regarde les sucres il y en a qui sont éleveurs il y en a qui sont éleveurs vous avez du foin qui est trop précoce très précoce il vaut mieux le couper le matin parce que c'est après la nuit et vous allez faire quelque chose de moins acidogène puisque dans la nuit une partie des sucres va être consommée pour assurer le métabolisme de la plante et une autre partie va même avoir eu le temps de transiter dans les racines donc là il vaut mieux couper le matin parce qu'on va réduire la dangerosité on va équilibrer son fourrage si au contraire il est déjà bien avancé le foin ou le fourrage il vaut mieux couper en fin d'après-midi au moment où il y a plus de sucre parce que la densité énergétique est très basse je vais avoir déjà de la lignine de la cellulose surtout de la cellulose et on peut jouer et jouer sur la qualité des fourrages rien que par le timing sur lequel on va procéder à la récolte voilà je vais vous dire aussi pardon alors dans la feuille je vais même vous expliquer deux trois choses là par rapport au maïs donc voilà on va le on va mettre des feuilles ou de la tige voilà là dedans hop on le met là dedans on presse on prélève un tout petit peu de jus on le pose là dessus c'est une laiture instantanée en tout ça vous aura pris moins de dix minutes moins de dix minutes et là où c'est intéressant j'ai présenté déjà je l'ai présenté à TechAntBio ce schéma là lors d'une intervention il y a plusieurs approches il y en a qui paraissent naturelles c'est celle d'insérer un gène le fameux gène Bt vous savez Bacillus turigensis qui permet à la plante de produire son propre insecticide malheureusement elle le produit de la germination jusqu'à la récolte et elle vise et elle touche des populations qui n'y sont pour rien qui n'ont rien à voir avec la pyrale qui sont même quelquefois complètement inoffensives mais qui ont le malheur de venir là au début de végétation en fin de végétation et ce n'est pas finalement si terrible que ça ce qu'on cherche à faire nous c'est à augmenter le taux de sucre donc le Brix du nom du scientifique qui a trouvé que la lumière diffractait quand un liquide n'était pas pur si on arrive à augmenter les teneurs en sucre la densité de la sève le papillon de la pyrale ne va même pas venir et ce qui m'a mené à cette conclusion là après avoir fait des dizaines et des dizaines de mesures c'est que le papillon de la pyrale il pond toujours au bon endroit vous avez remarqué c'est toujours dans la zone autour des épis c'est toujours à cet endroit là et ce n'est pas parce que le papillon de la pyrale s'est compté le nombre de feuilles les étages sur ces petites pattes c'est pas du tout ça c'est que le Brix est toujours inférieur au pied des épis parce que l'épi se comporte de toute façon comme un parasite comme le fœtus sur la vache se comporte comme un parasite et les teneurs en sucre sont plus basses dans la zone qui entoure et le papillon le voit et à partir du moment où il sait que le Brix est plus bas il sait que c'est un endroit qui ne va pas être dangereux pour ses propres larves et qu'elles ne vont pas s'empoisonner entre guillemets avec des sèvres trop riches si on joue sur le taux de sucre et qu'on rend inappétant inhabitable la plante le papillon ne viendra pas pondre ici donc on préfère évidemment mille fois utiliser ces mécanismes naturels là on peut jouer dessus c'est efficace il faut jouer avec donc j'ai fait figurer ici quelques valeurs selon céréales à paille dactyles légumineuses luzernes maïs dans les tiges donc pour vous répondre je vais mesurer plutôt sur les tiges sur le maïs ça ça m'intéresse beaucoup de savoir ce qui se passe dedans sur le blé je vais plutôt le faire sur les feuilles je vais vous montrer une chose ou deux sur les vignes je vais plutôt se faire sur les vignes si je suis à des niveaux comme ça 4, 2, 4, 4, 6 enfin etc selon les plantes on est très faible et même avec les modèles de prévision d'apparition des maladies donc septo machin il y a pas mal de choses au niveau de la vigne ça se fait également si on me dit mais le risque est faible faible à modérer et que j'ai un brix très faible je relève moi le niveau d'alerte au maximal et si on me dit risque fort d'apparition de la maladie mais que à contrario j'ai un brix élevé du 8 du 10 du 16 sinon là écoute c'est très faible tu peux mettre une demi-dose un quart de dose un cinquième de dose de fongicide ça suffit amplement on n'en a pas besoin il ne se passera pas grand chose pour qu'une maladie apparaisse c'est vrai pour tout organisme vivant il ne suffit pas qu'il y ait un inoculum il ne suffit pas qu'il y ait des spores de champignons et puis des bactéries il faut aussi un autre qui soit réceptif si vous vous êtes heureux dans la vie que vous mangez bien que vous dormez bien il y a beaucoup moins de chance pour vous attrapiez la grippe ou une autre maladie qui circule et c'est évidemment la même chose pour tout organisme vivant donc il faut toujours considérer l'autre non dans ce film et à l'autre